Très bien, M. Aubert. Oui, j'ai bien écouté la double argumentation de M. le ministre et de M. le rapporteur, qui semblait... parce que ma question portait sur le fait de savoir s'il y avait un autre pays européen où on demandait à une autorité de la concurrence de donner son avis sur la cartographie. Et il m'était répondu en disant « mais dans les autres pays, il y a liberté d'installation ». Ce qui laisserait entendre que c'est le fait qu'il n'y ait pas de liberté d'installation qui provoque un mauvais équilibre dans la carte d'implantation telle que l'a décrite le rapporteur. Mais les médecins ont la liberté d'installation et pourtant on constatera les mêmes déséquilibres. Premier point. Deuxième point, pas les pas dans les mêmes endroits, mais également des déséquilibres. Moi j'ai des zones rurales, non. Moi j'ai des zones rurales où il n'y a plus de médecins. Deuxièmement, l'autorité de la concurrence aujourd'hui règle, enfin régente des domaines où il y a une liberté d'installation et pourtant c'est elle qui est compétente et qui est utile. Donc il ne faut pas à mon avis considérer que l'intervention de l'autorité de la concurrence est liée à la liberté ou pas d'installation. Elle est bien liée au type d'activité. Et c'est pour ça que je pense que c'est un faux débat de dire qu'on ne peut pas comparer les autres pays européens parce qu'il n'y a pas une liberté d'installation dans les autres pays européens. La réalité c'est est-ce qu'il y a un autre pays qui a demandé à une autorité de la concurrence d'évaluer le potentiel économique de ce type d'activité puisque notre argumentation consiste à dire que ces professions réglementées n'ont rien à faire dans le champ commercial et donc rien à faire dans le champ de la concurrence. Si vous considérez que oui, en disant nous allons lui appliquer une grille qui est aujourd'hui appliquée dans le secteur marchand, la question qui se pose derrière c'est est-ce qu'il y a un autre pays qui l'a fait et sur quelle base ? Parce qu'est-ce qu'on peut vraiment considérer qu'on va analyser le volume d'activité d'un notaire ou d'un avocat exactement et la même grille d'analyse que des supermarchés ou des grandes entreprises de la distribution ? C'est la question qui est derrière. Notre conception ici c'est que ça ne l'est pas, mais si par hasard il y a d'autres pays qui l'ont fait, nous serions preneurs pour essayer de faire évoluer la réflexion et peut-être dépasser... Merci d'avoir regardé cette vidéo !